Au programme de ton Automoto Express ce vendredi 15 mars. Le badge HF fait son retour chez Lancia, KTM retravaille la pistarde RC8C, les premières images du Skoda Epic, les méga camions autorisés à rouler en Europe, Renault revoit les Clio de compétition et la collection de Jody Schechter aux enchères. Automoto Express, c'est parti ! Un mois environ après la présentation de la nouvelle Ypsilon, le constructeur italien redonne vie au célèbre logo HF. Et comme à l'époque, il sera réservé aux versions performance des modèles de la marque. Et oui, ce logo avec ses deux lettres et son petit téléphone n'est pas nouveau. Il a vu le jour en 1960 lors de la création du groupe Lancia I-Fi, un club réservé aux clients les plus fidèles. Car oui, I-Fi est une abréviation de High Fidelity. On le retrouvera ensuite sur les voitures engagées en rallye, puis sur les modèles sportifs de la marque comme la mythique Delta. Pour voir ce logo sauce 2024 sur une Lancia, il faudra attendre 2025 et la présentation de l'Ypsilon HF. La petite citadine électrique développera pas moins de 240 chevaux. Lancia a déjà annoncé qu'elle passera de 0 à 100 kmh en 5 secondes 8. La renaissance de Lancia se passe bien. KTM revoit la RC8C. Le constructeur autrichien revient avec une troisième version de sa pistarde RC8C, inspirée de l'univers des motos de Grand Prix. Comme l'an dernier, elle développera grâce au bicylindre LC8C 135 chevaux pour un poids total à sec de 142 kg. KTM lui a en revanche offert un nouveau cadre tubulaire en acier et des pièces encore plus haut de gamme. Elle a des étriers de frein Brembo dérivés du MotoGP, une fourche à cartouche fermée, un échappement course Akrapovic, une carrosserie en carbone et j'en passe. Cette moto réservée exclusivement à la piste, fabriquée en collaboration avec Kramer Motorcycle, sera limitée à 100 exemplaires. Et même si elle vaut 42 000 euros, à mon avis, elle devrait très rapidement trouver preneur. En 2023, les 200 exemplaires s'étaient vendus en seulement 2 minutes et 38 secondes. Ce chrono sera-t-il battu ? Rendez-vous le 20 mars à 15h. Skoda vient de dévoiler les premières images de l'Epic, un petit SUV urbain 100% électrique qui devrait être officiellement dévoilé en 2025. Et même si ce n'est à l'heure actuelle qu'un concept car, on peut voir qu'il inaugurera le nouveau design de la marque avec ses feux avant et arrière très fins et ses barrettes de bouclier façon calandre Jeep. Selon Skoda, l'Epic pourra parcourir environ 400 km en une seule charge. L'habitabilité sera aussi au rendez-vous. La marque annonce un volume de cove de 490 litres. C'est vraiment pas mal pour un véhicule long de 4,10 m. L'Epic, qui sera assemblé en Espagne, devrait coûter 25 000 euros environ, hors bonus écologique. Bientôt des méga-camions sur nos routes ? En France, pour circuler, les camions ne doivent pas dépasser les 18,75 m. Mais ils pourraient bientôt mesurer plus de 25 m de long. 25,25 m très précisément. A titre de comparaison, une Renault Clio 5 mesure à peine plus de 4 m. Les eurodéputés se sont prononcés cette semaine en faveur d'une circulation facilitée de ces méga-camions. Cette proposition de loi doit encore être validée par le Conseil européen. Et si elle l'est, chaque pays sera en revanche libre de les accepter ou non sur son territoire. Selon Bruxelles, ces méga-camions ont un énorme avantage. Ils peuvent transporter 50% de marchandises en plus en utilisant la même quantité de carburant que des camions classiques. Leur bilan carbone serait donc un peu meilleur. S'ils sont autorisés à rouler en France, il faudra adapter nos infrastructures. Elles ne sont pas toutes adaptées au trafic de si gros véhicules. Actuellement, dans l'hexagone, la Renault Clio Homolo-Gueroute, la plus puissante, développe 145 chevaux. Elle tire toute sa puissance de la motorisation e-tech full hybride. Mais savais-tu qu'il existait des versions un peu plus radicales que ça ? Malheureusement, elles sont toutes réservées uniquement à la piste. Oui, je parle bien des Clio produites pour la compétition à la manufacture alpine de Dieppe. Pour continuer d'attirer, les Clio Rally 3, Rally 4, Rally 5, Cup et RX viennent d'ailleurs de passer par la case restylage. Elles ont maintenant quasiment la même face avant que la version routière. Dans l'habitacle, en revanche, elles sont vraiment différentes. Comme sous le capot, la Clio Rally 3, la plus puissante, développe pas moins de 260 chevaux pour un poids total de 1210 kg. La citadine de Renault n'est pas la seule à courir en compétition. Sa rivale la plus proche, la Peugeot 208, est elle aussi déclinée en version rallye. Le pilote sud-africain Jody Schuchter, champion du monde de Formula 1 en 1979, est sur le point de se séparer d'une grosse partie de sa collection personnelle. 12 de ses véhicules, dont 11 monoplaces, seront proposés lors d'une vente aux enchères organisée par RM Southbiz à Monaco début mai. Et il y a du très lourd. La star de cette future vente, c'est cette Ferrari 312 T4. C'est d'ailleurs à son volant qu'il a été sacré champion du monde grâce à ses 3 victoires. La monoplace est encore dans sa configuration d'origine. Pour devenir le nouveau propriétaire, il faudra débourser une très grosse somme. Elle est estimée entre 5 250 000 et 6 500 000 euros. Il y a une autre auto qui nous a tapé dans l'œil, c'est cette Tyrell P34, la mythique Formule 1 à 6 roues. Malheureusement, cette exemplaire n'a pas de passé en compétition. Elle a été construite dans les années 2000 à partir d'un vrai châssis Tyrell et d'une monocoque non utilisée à l'époque. Son estimation est quand même comprise entre 450 000 et 650 000 euros. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On vous demandait votre avis sur la nouvelle Volkswagen ID.3 GTX. Et visiblement, vous n'êtes pas très fan. Vous êtes nombreux à trouver que Cupra avec la borne fait beaucoup mieux. Automoto Express s'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se retrouve dimanche matin à 10h05 sur TF1 pour Automoto et lundi pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Bonne soirée, bon week-end. Allez, ciao !